et salut à tous les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo la première que je commente sur la team fusion donc les games ont été tournés à l'avance je vais parler en fond parce qu'il y a des éléments que je vais plus me rappeler exactement mais voilà on va un peu aussi débattre de l'anniversaire pour échanger en commentaire si vous avez des enfin votre opinion qu'est ce que vous avez pensé d'anniversaire tout ça donc l'anniversaire à ce qu'il donc là on peut voir donc qu'on joue contre une team future pour cette première game moi je suis parti avec le trio classique donc kefla végéto blue donc les deux personnages de la team fusion les plus forts en strike on va orienter la team strike même si je laisse le végéto jaune sur le banc et que je pourrais prendre qui est très très fort même s'il est boosté par les strikes donc l'attaque physique ça reste un personnage qui est complètement craqué et vous le verrez dans une des games suivantes qui fait le taf donc le clash que je gagne très très rare ça vous le verrez plus l'aspect donc ça fait très très mal le personnage est vraiment craqué les jetes au bout ils ont vraiment craqué en sortant un personnage de ce délire là voilà donc là on peut voir aussi que la team son principal défaut que je trouve ça restera la tankiness donc heureusement qu'ils peuvent pas tout avoir la team est très très forte en termes de dégâts je pense que c'est la team qui fait le plus mal du jeu donc j'enlève les virus zenkai tout ça je considère juste une team hors zenkai je pense que c'est sûr même c'est la team qui fait le plus de dégâts par contre en tant qu'une s c'est à revoir on a le coup dans cette team le gogetta ex qui est très très fort c'est vraiment le personnage c'est le wiss en fait du deuxième anniversaire donc il heal toute la team là vous voyez il fait des dégâts c'est vraiment déjà c'est un support il heal toute la team et en plus c'est il prend quand même il arrive à supporter les dégâts donc c'est vraiment un personnage un excellent personnage donc je l'ai eu deux étoiles avec l'anniversaire et je l'ai monté six étoiles donc là dans la vidéo donc au début de l'anniversaire avec les pz que j'avais accumulé plus donc vers la donc là il n'y a pas très longtemps je l'ai monté j'ai monté sa septième étoile donc là on peut voir premier rage kit on adore ça la team de façon elle est abonnée au rage kit et ça c'est très malheureux donc là on affronte une deuxième game donc un gars qui déjà on peut voir qu'il s'est pas du tout lâché sur le step de gothens et kefla il a les personnages 13 14 étoiles donc à mon avis ça va faire très très mal en dégâts donc là il faut déjà à mon avis je ne me rappelle plus très bien la game si on le peut lui faire sauter la kefla parce que sinon elle va faire très très mal et le gothens vegeto glu s'en chargera avec ses strikes donc là aussi quelque chose qui est très 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 chiant donc avec le pvp actuel c'est que tout le monde campe derrière et ça c'est horrible pourquoi parce que les gars ne savent pas jouer ils savent que le vegeto glu c'est un putain de cancer covid sida tout ce que vous voulez et le gars en fait se cale derrière il attend que vous vous trompiez sur une tempo sur un enchaînement quelque chose comme ça et il va vous punir derrière et s'il vous punit ça fait très très mal parce que ceux qui n'ont pas vegeto glu comprennent cette douleur moi je l'ai c'est pas un problème mais c'est compliqué maintenant de jouer en pvp sans ce gars là c'est possible mais c'est compliqué ceux qui ont pas trop de skills qui jouent pour plaisir déjà ils sont dégoûtés et en plus on se retrouve du coup avec des games c'est que de la team fusion on peut même plus tester de team fun c'est plus possible ça on le pouvait avant mais le perso il a cassé la méta et c'est ça le problème donc là un débat vraiment important c'est pourquoi ils l'ont sorti pourquoi ils l'ont sorti alors qu'avant ils ont sorti 28 fusions c'était pas nécessaire alors oui pour un anniversaire on peut sortir majoritairement que des personnages qui hype et ce qui est hype c'est gogetta végéto et compagnie mais là ils auraient très bien pu sortir comme on l'a dit avec la glu un migaté s'ils veulent pas faire pas le sortir tout de suite ils sortent un migaté non maîtrisé ils sortent un migaté non maîtrisé avec soit ils lideraient tournoi du pouvoir ou les divins ou quelque chose comme ça donc ça serait le seul élève de l'anniversaire et après on aurait du coup la partie je futur avec gataille et trunks parce que la team elle en avait besoin elle était morte comme jamais et j'étais on s'en foutait ça aurait permis quoi ça aurait permis de pas booster la fusion qui était déjà bien forte et elle le serait toujours si végétoblue n'était pas là là c'est vraiment devenu n'importe quoi et ça aurait permis d'amener une nouvelle team et donc de d'amener quelque chose de nouveau dans la méta et de diversifier un peu le pvp donc du coup ça a été une erreur des devs je pense que les devs ne jouent même pas au jeu il ya un problème vraiment important au niveau du jeu et là il ya vraiment et on a perdu d'ailleurs énormément de joueurs au niveau du respect des anciens joueurs et ça il faut le comprendre un ancien joueur n'a rien rien eu par rapport à un nouveau alors qu'un nouveau par exemple a eu alors je prends l'exemple des pochettes c'est rien les pochettes mais c'est un c'est un c'est quelque chose d'unique que le joueur peut avoir et pourquoi on donne la possibilité au nouveau de l'avoir et rien aux anciens et c'est pas comme si les nouveaux avaient ça et les anciens quelque chose à la place c'est vraiment quelque chose qui était destiné au nouveau ou directement aux youtubeurs comme fitz etc et ça c'est pas normal parce que se doit se taper 30 comptes à faire pour faire 500 missions pour son compte principal c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et là honnêtement ils ont vraiment merdé je défendais le jeu depuis un sacré moment je prends toujours du plaisir à jouer etc le jeu est magnifique mais des animations les malades mais il ya quand même un sacré problème au niveau de marketing là c'est vraiment l'anniversaire il va falloir m'expliquer comment on peut sortir des personnages comme ça et comment on peut proposer un contenu vraiment minable on peut le voir par rapport à donc donc au cc au chrono on n'a pas eu beaucoup mais on n'en a pas non plus on n'a pas rien donc encore sur ça ça allait mais par contre le fait de bloquer les events etc ça s'il faut arrêter ça ça ne sert strictement à rien c'est inutile ça ça fait alors oui ça va dire aux joueurs voilà ça va s'inscrire dans le temps il va devoir se connecter aux jeunes mais c'est un problème c'est un sacré problème et les personnages c'est il ya un problème il ya un problème au niveau des couleurs le choix des couleurs il ya un problème au niveau de tout ce qui est le lâche et la date des sorties c'est quand même mais quand même dans dans un sacré délire quoi on voit là un petit coup de gueule je sais pas ce que vous en pensez vous me direz en commentaire mais il ya quand même un sacré problème au niveau du respect des anciens joueurs et pour un anniversaire c'était quand même mieux les un an on a eu un personnage gratuit alors certes là on a 30 mais voilà c'était mieux si nous sortait un petit personnage gratuit d'un autre à côté c'est ça mange pas de pain c'est pas grand chose et pour les free to play ils sont tous contents voilà ça leur permettait de monter 30 et à la fois de mettre voilà je sais pas un autre personnage gratuit et puis ça prendrait du temps voilà ça amenerait un peu de contenu on n'a rien sur les guildes donc c'est quand même leurs vidéos en stuff là c'est vrai qu'elle est arrivée on n'a plus jamais revu et c'est pas normal et l'excuse du covid elle n'est pas fondée parce qu'il ya d'autres jeux gachats qui s'en sortent même avec donc là on va repasser sur la vidéo vous voyez que la spf est mal forcément sur le bon type et là par contre on va se retrouver sacrément dans la galère face aux couleurs zenkai 7 parce que c'est un monstre comparable au virus zenkai c'est une machine donc là j'ai la chance de contrer le rising rush parce que le perso est tanker vous voyez ça fait mal donc là j'ai fait une sacrée connerie je prends que dalle même si pour un rouge un ix c'est ça va il sait se débrouiller donc là on a gagné la game parce qu'il a esquivé et derrière on a le vegeto blue on esquive on combo et c'est terminé donc là j'ai fait une sacrée connerie je me suis dit il va le tanker et je vais pouvoir le lf et ben non donc là on tombe contre un gars de la team donc de la guilde affites qui a pas mal de bonne partie donc à mon avis il a bien tryhard de pvp et donc pour revenir à l'inversaire et par rapport à la team fusion la team fusion est très très forte mais si on considère donc du coup les zenkai ce n'est pas la meilleure team parce que vegeto blue selon moi est beaucoup plus fort en team qui vivent que dans la team fusion même si dans la team fusion il va être beaucoup plus boosté par les strikes dans la team du divin en fait à partir du moment où vous avez du zenkai c'est un délire parce que n'importe quel personnage qui va essayer de vous fumer vegeto blue c'est pas grave il y a birus il y a birus et il y a wiss wiss qui reste excellent alors quitte date wiss vous mettez directement euh vous mettez pardon directement avec birus c'est le duo à ferme en plus wiss qui heal donc euh il heal vegeto aussi par là en casement parce qu'il heal toute la team ça devient vraiment euh plus n'importe quoi l'ultime des amasus aussi qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est beau donc là on se retrouve un peu dans la galère parce que euh on se retrouve au niveau du choix des couleurs c'est pas très évident on va pouvoir fumer le omega si jamais il le met donc le petit lag donc là à mon avis ça va se transformer en bot il y a du lag le bugger chez lui je sais pas mais à mon avis ça va se transformer en bot bon il semble que j'ai l'oeuf qu'est ce qu'il est beau je trouve donc là ça va faire très très mal hein parce que là c'est 3 strikes c'est fini donc rising rush et donc pour en revenir du coup à l'anniversaire on attend quand même de sacrés changements pour les guildes parce que être investi sur le jeu c'est bien mais c'est bien quand même en retour et là le retour pour l'instant il n'y est pas ça fait un sacré moment que ça doit changer même le fait d'amener les aventures donc pour ceux qui travaillent entre nous d'amener les aventures, les enlever, les remettre, les enlever c'est assez chiant parce que du coup le classement il est faussé un coup on les a, un coup on les a pas un coup c'est dans le pvp qu'il faut obtenir les aventures un coup c'est dans le choc il n'y a pas de régularité dans leurs décisions c'est pas stable vraiment ils sont instables chez Dragon Ball Legend et il y a des périodes où le jeu pareil est vraiment très bon il se reprend bien et après il se remet dans la merde on a quand même pas mal de gars qui ont arrêté et je parle pas forcément au sein de le build mais dans la communauté fr, anglophone, ce que vous voulez et c'est pas les nouveaux qui sont là ce qu'ont apporté les anciens qui sont là depuis deux ans les nouveaux c'est bien, ils ont vu Vegeto Blue, voilà c'est comme ceux qui sont sur Dokkan qui viennent pour les 5 ans parce qu'il y a Gogeta et Vegeto, après ça repart tu les as, tu les joues 2 minutes, c'est fini et on s'en va donc il y a vraiment un problème de choix au niveau des développeurs et au niveau du respect vis-à-vis des joueurs ils ont pas conscience et ça c'est pas normal voilà donc ce petit coup de gueule en espérant que les choses changent à l'avenir quoi ça reste un excellent jeu, on prend quand même du plaisir il est magnifique comme je l'ai déjà dit et on attend vraiment la suite enfin pour la suite quelque chose de mieux voilà donc là on peut voir, vous voyez, que pour revenir à la vidéo le Gogeta EX sur le Trunks pour des dégâts strike il ne vous faisait que dalle le Trunks il est vraiment très très fort à partir du moment où vous l'avez avec plus de 7-8 étoiles le personnage fait très très mal mais vraiment très très mal donc si je devais donner un classement pour me donner une idée enfin pour donc vous donner une idée d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du classement au niveau des personnages par puissance on va dire en tant que carte donc Vegeto Boo serait le premier je pense que Trunks serait le deuxième Gatai le troisième Omega je le mettrais quand même quatrième je le trouve quand même plus fort que le Goku et puis son intégration dans la team Régénération c'est vraiment cancer et même en team GT ça reste pas mal même si le Vegeta quand même est très très fort après ça dépend soit vous jouez physique donc Strike soit vous jouez Blast et là dans ce cas là vous inversez si vous jouez Blast vous mettez Vegeta, SSI4 et vous mettez le Goku dans SSI4 qui est sorti aussi à l'anniversaire et après voilà c'est mieux de mettre des Blast avec des Blast donc pour les amateurs et des Strike avec des Strike et si vous mettez admettons vous voulez faire un showcase de Vegeto Boo en SSI Strike vous lui mettez que des gars qui le boost en Blast c'est pas intéressant il vaut mieux appuyer sur la puissance du personnage donc sur les boost Strike voilà et donc le Goku que je place en dernière position mais qui reste quand même bon mais moins bon pour moi que les autres donc voilà le petit Rashkit donc la team elle connait tout ça et Rashkit ça n'arrête pas ça n'arrête pas là on se retrouve face à une guilde très très forte au classement je crois que celle-là ils ont déjà fait top 1 on va voir ce que ça donne en PVP donc là j'ai fait de la merde pourquoi ? parce que je pensais qu'il allait mettre en cover son Zamasu son Gata Zamasu et pour casser une cover il faut attendre on va dire une seconde quelques secondes pour lui casser sa cover et justement pouvoir enchaîner derrière parce que si il m'attrapait la Kefla avec une Spe derrière ça faisait très très mal donc là on va pouvoir voir Vegeto face à Vegeta qui est aussi très très fort comme personnage si vous l'avez à partir de 6 étoiles ça reste un personnage vous pouvez même le mettre à la place de Beerus en divin c'est une bainerie et face à Vegeto Blue aussi parce que ça reste un verre qui va pouvoir bloquer donc Locke la sortie de Vegeto Blue si jamais il tentait de s'enfuir dans la game parce que son ultime bloque du coup les échange dans les changements des personnages et vu qu'il est vert et qu'il a fait très très mal ça se fait façon ultime ben Vegeto c'est du one shot et donc heureusement comme je le disais en demie de vidéo que la team ne tanque pas parce que c'est le point faible de Vegeto que si le gars il pouvait tanker aussi des attaques alors ce serait pas possible il serait increvable jusqu'aux 28 ans du jeu il serait toujours là quoi donc après j'ai très peu joué cette team en pvp sur la dernière saison j'ai joué la future donc la team aussi increvable mais qui fait moins de dégâts ça se joue plus sur le temps alors que celle là voilà c'est fait pour les combats c'est pour les terminer très rapidement et après on a la team qui divin qui aussi est excellente et puis une triple cap Z aussi ça c'est c'est du sacré délire donc le petit Gogeta EX qui fait vraiment taf qui est très très bon qui fait de bons dégâts pour un EX et qui voilà c'est vraiment BIS D'ailleurs je me rends compte que dans la vidéo j'ai contré pas mal de Raism Rush donc c'est plutôt cool donc ça aussi c'est plutôt c'est assez facile parfois de savoir comment contrer un Raism Rush c'est en fonction des cartes il faut regarder bien quelle carte le gars il envoie il n'envoie pas si vous savez par exemple pour l'exemple de Gatai qui est Blast il va plus avoir tendance à garder des cartes Blast dans sa main que des strikes enfin etc il faut vraiment jauger par rapport sur deux choses pareil pour les cartes ouvertes etc voilà donc là je viens de voir aussi que l'adversaire il m'a laissé ennui végétaux donc ça c'est une terrible ordre puis il me donne le végéta d'ion donc on est tranquille ça c'est la win assurée et voilà le petit LF le LF de végétaux sur végétaux blue pour un final c'est plutôt pas mal donc voilà les gars fin de ce showcase on se retrouvera pour une vidéo donc sur la team future et puis je vous laisse avec un petit bonus Peggy 18 Peggy 18 le LF le LF le LF le LF le LF le LF Sous-titrage ST' 501 ...